Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier. Il a été chef de la direction de Québécois de 1999 à 2013, et le 16 février 2017, il est revenu à son poste, donc ça fait bien de fêter son nouveau premier anniversaire. En 2000, l'entreprise, après un virage déterminant, avec l'acquisition de Vidéotron, puis de TVA, sont vraiment devenus un acteur majeur au Canada. Et suite à toutes ces transactions-là, et suite à sa carrière, il a été décoré de la médaille nationale du Québec en 2005, et chevalier de l'or de la pliade en 2013. Je pourrais continuer longtemps comme ça, mais ce qu'on veut, c'est entendre M. Péladeau, fait que, accueillez chaleureusement M. Pierre-Carles Péladeau, président et chef de la direction de Québécois. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux îles de la Madeleine. On a dit qu'il y avait des gens des îles. La route 199, vive les îles de la Madeleine. C'est tellement beau. J'ai eu le bénéfice et le privilège de passer quelques semaines depuis les dernières années en vacances là-bas. C'est vraiment très agréable. C'est comme aussi, c'est notre pays, donc les îles, mais c'est comme si c'était un autre pays. C'est vraiment très très beau. Il y a trois choses qui me viennent, qui me traversent l'esprit en arrivant comme ça pour démarrer. Peut-être que vous ne verrez pas nécessairement un rapport, une relation entre les trois éléments. Peut-être qu'il n'y en a pas non plus, c'est peut-être juste dans ma tête. Mais je vous les mentionne quand même. La première chose, c'est que je suis ravi d'avoir été présenté par un collaborateur de Louis Vachon à la Banque nationale. J'étais d'ailleurs avec lui hier soir, et je pense que ça aussi c'est un volet important. J'étais avec lui et à titre de porte-parole de Québecor, nous étions le présentateur du dîner de la fondation de la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque qui, comme vous le savez, est située sur la rue Béry, au coin de Maisonneuve. Je le mentionne parce que j'ai eu l'occasion dans mon intervention de souligner sa présence et de souligner l'importance de nos institutions, en l'occurrence une institution financière, mais je dirais plus en général de nos institutions qui sont bien installées ici au Québec, à Montréal, pour justement… Ce sont des petites illustrations de cette nature-là. Il était là hier soir à Montréal. Il n'était pas à Vancouver, il n'était pas à Saskatoon, il était à Montréal et la Banque nationale contribue, comme bien d'autres grandes entreprises, et Québécois également, donc au bien-être collectif. Et c'est parce que nous avons les entreprises. La Banque nationale, bien, c'était la BCN, c'était la Banque provinciale. Aujourd'hui, c'est une grande institution, nous en sommes très fiers. Mais à la base de ça, il y avait des entrepreneurs. Il y avait des gens qui se sont dit qu'ils allaient se consacrer à l'enrichissement collectif dans la sphère économique. Et c'est ce que vous faites ici, et je tiens à souligner l'importance. Des fois, on travaille très fort. Quand nous sommes entrepreneurs, évidemment, on ne compte pas ses heures. Et on a quand même une tendance, peut-être aussi, à oublier le fait qu'on est pris dans nos affaires et que nous ne participons pas à l'enrichissement collectif. Bien, détrompez-vous, bien au contraire. C'est votre travail permanent, c'est votre travail quotidien qui fait en sorte que la collectivité tout entière s'enrichit. Le deuxième élément, j'ai découvert les réseaux sociaux quand, je vous souvenais peut-être que j'ai fait un petit peu de politique. Et puis, à un moment donné, avant d'entrer au Parlement, après avoir été élu député, j'ai eu un accident de vélo, mais tout un accident de vélo dans le parc du Mont Hoffer, de huit fractures, puis deux commotions cérébrales. Et là, à l'hôpital, l'infirmière qui était là partait à la retraite et puis elle me dit « Est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous? » Je dis « Bien sûr, madame, ça me fait extrêmement plaisir. » Alors, je vais prendre une photo, j'étais tout magané, tout croche. Et puis là, il y a quelqu'un qui est dans ma chambre, il dit « On va mettre ça sur ta page Facebook. » Ah oui, je dis « Tu savais même pas que j'avais une page Facebook. » Alors, j'ai appris que j'en avais une, il y avait quelqu'un qui l'avait installée pour moi. Et donc, depuis ce temps-là, j'ai appris à m'exprimer sur les réseaux sociaux. Je vous dis ça parce que hier, j'ai fait un Twitter et je reprenais un article qui était publié dans le journal de Montréal, comme par hasard. Le fruit du hasard a fait en sorte. Mais je tenais à vous le souligner parce que ce que j'ai écrit, je trouve que c'est intéressant. C'était un article sur une entreprise située dans la région de Mirabelle. D'ailleurs, je pense que dans la salle, il y a l'ancienne députée de Mirabelle. La famille Côté, donc qui fait des usines, des maisons pré-usinées ou usinées. Et on racontait que le père, je me si je n'ai plus de son prénom, Réjean, je pense, venait de confier la responsabilité de l'entreprise à sa fille Virginie. Alors, j'ai écrit, bien, voici. Moi, je trouve que c'est un grand geste. Ça aussi, ça peut sembler anecdotique. Mais c'est parce qu'il y a un entrepreneur qui, depuis les 15 ou 20 dernières années, qui s'est consacré à l'entreprise. Il a participé à l'enrichissement collectif. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais peu importe, de toute façon, il y a un message dans tout ça. Le message veut qu'on puisse continuer à enrichir notre collectivité en transmettant ce que nous avons bâti, ce que nous avons construit à ses proches, à sa famille et sa famille plus élargie, étant le Québec. Alors, évidemment, vous comprendrez qu'en ce qui me concerne, c'est mon cas. J'ai eu le privilège d'être le fils d'un grand bâtisseur du Québec. Donc, une époque où, et ça aussi, je pense que ça a été une rupture exceptionnelle pour le Québec. Donc, à une époque où ceux et celles qui décidaient, mais c'est surtout des ceux, parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de celles, mais à l'époque, c'était plus des ceux qui avaient décidé de faire autre chose que de s'investir, je dirais, dans les professions libérales, que ce soit l'architecture, la médecine, puis je ne veux pas diminuer, au contraire, ces métiers-là sont très importants. Mais c'est vrai que les francophones étaient peu nombreux dans la sphère économique, dans la sphère des affaires. Et, bien, il y a eu des hommes comme Pierre Péladeau, mais bien d'autres. Mais de cette génération-là, certains sont encore vivants, et je dirais même plus, alive and kicking. On peut penser à Jean Coutu, mais à Serge Godin. Donc, bien, Serge, quoi, déjà Serge, quand même un petit peu plus tard, qui donc se sont dit, bien, nous allons nous lancer en affaires. Nous allons faire en sorte que ce pays, cette nation qui nous appartient, puisse justement nous procurer toutes les richesses qui sont celles à l'intérieur desquelles nous allons évoluer. Alors, moi, j'ai eu ce mentor, un mentor exceptionnel. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, de travailler avec un homme qui, on dit des fois, « is larger than life ». Et on se frotte un peu parce que chacun d'entre nous a également sa personnalité, et je pense que c'est important. Alors, ce n'était pas nécessairement toujours un long fleuve tranquille, mais c'était aussi et surtout le respect et l'estime qui prévalait dans ce rapport qui était le mien avec mon père. Alors, bien, il nous a, évidemment, sans pousser quoi que ce soit, nous inspiré. En tout cas, moi, en ce qui a été, c'est une volonté de s'engager pour construire, pour bâtir des entreprises et faire en sorte que le Québec, en général, s'enrichisse plus largement. Alors, il y avait un modèle quand même assez simple, beaucoup d'audace, qui voulait que, et après ça, nous l'avons, je dirais, poursuivi. J'ai eu l'occasion, le privilège de le poursuivre. Aujourd'hui, on appelait ça la convergence, mais avant, c'était l'intégration. Alors, il a commencé en achetant un petit journal ici à Montréal, le journal de Rosemont, en 1954. Et puis, bien, peu à peu, il s'est organisé pour acheter d'autres entreprises. C'est greffé autour, donc, de ses activités, des imprimeries, ou une imprimerie, une rotative, ensuite un réseau de distribution pour distribuer son journal. En 1964, il y a la grève de la presse. Et puis, en trois jours, sept, il avait déjà eu, évidemment, les actifs nécessaires pour démarrer. Il ne partait pas « from scratch », excusez-moi l'expression. Et donc, l'opportunité lui était présentée de dire « bang, on y va, on lance un journal, un quotidien ». Et c'est le journal de Montréal, en 1964. Les premières semaines, il vend 100 000 exemplaires. La grève a quand même duré un certain temps, probablement, si ma mémoire est exacte, environ deux mois. Donc, de 100 000 exemplaires, lorsque la presse est revenue, il est tombé à moins de 10 000 exemplaires. Alors, il y avait deux conseillers. Ça aussi, je pense que c'est important, c'est de savoir bien s'entourer. Il y avait un avocat et un comptable, M. Poisson et M. Gauthier, avec lesquels, moi aussi, j'ai eu l'occasion de travailler très étroitement, qui ont été aussi des mentors pour moi. Alors, les deux lui ont dit, probablement, c'est de la raison pour laquelle il était dans les professions libérales. Il dit « Pierre, prends ton argent, puis, comment on dit, take your money and run ». Il dit « Moi, je ne ferai pas ça, je vais continuer, je vais persévérer ». Et puis, effectivement, il a persévéré. De 10 000, il est passé à 10 010, 10 020, 10 050, 10 100, 10 200 et il est devenu, après, donc, le plus important quotidien. Parce que, bon, dans le fond, ce qu'il avait utilisé, c'était quand même une formule. Oui, certes, il y a toujours une implication forte de la part d'une personne, mais en même temps, on vient en société et on a le droit de s'inspirer des succès des autres. Et c'est ce que, essentiellement, il avait fait, parce que le format tabloïd, si on veut, donc, qui est celui du Journal de Montréal, était quand même une formule qui avait été largement utilisée un peu partout en Occident. On peut penser à la Grande-Bretagne, mais également aux États-Unis. Alors, lancement en 1967 du Journal de Québec sur le même modèle. Donc, cette volonté de toujours se dépasser. Et je pense que c'est ça qui est le plus important des attributs des entrepreneurs. En même temps, et ça aussi, moi, j'ai eu l'occasion de le vivre personnellement, et ça, c'est très important. Il avait décidé, parce que, bon, toutes les initiatives, où la grande majorité des initiatives qu'il avait démarrées étaient couronnées de succès. Et il poursuivait. Alors, à un moment donné, il décide de lancer un journal à Philadelphie. Philadelphie. Alors, puis, aussi curieusement que ça puisse paraître, donc, tu dirais que les défis l'inspiraient encore davantage. Contrairement à la grande majorité des villes américaines, où on retrouvait en général deux quotidiens, un tabloïd et puis un grand format. Mais à Philadelphie, il y en avait trois. Il y avait l'Inquire, le Bulletin, puis le Daily News. Et il y arrive, et puis il lance le Philadelphia Journal. J'y ai travaillé durant un été. C'était assez particulier. Et un jour, il a décidé de le fermer. Il considérait que c'était un échec. Alors, il aurait très bien pu, tu sais, dire, « Ah, bien là, je me retire ici et ça. » Et il y en a vécu d'autres, des situations de cette nature. Ici, d'ailleurs, à Montréal, ça a été la même chose. On a déjà eu un quotidien anglophone, c'est après le Montreal Daily News. Mais je vous dis ça parce que non, au contraire, ça lui a permis de rebondir encore davantage. Alors, la vie d'un entrepreneur et d'une entrepreneur est ponctuée d'échecs, de défis. Et il faut savoir justement s'instruire de ces échecs-là pour mieux rebondir parce que ça nous permet justement de faire en sorte de réaliser des succès. C'est certain qu'il y en a des épreuves. La vie ne serait intéressante s'il n'y avait pas d'épreuve. Et ces épreuves-là, bien évidemment aussi se déroulent dans la vie d'un entrepreneur. Alors, lorsque vous aurez à un moment ou un autre de votre vie, si ce n'est pas déjà le cas, vous aurez eu à affronter une circonstance, une situation difficile qui peut même vous amener à un échec, tout échec étant relatif, bien essayez de retenir. Et s'il y a un enseignement que je souhaite le cas échéant que vous puissiez retenir, parce que ça m'est arrivé à moi aussi de vivre des échecs, bien sachez qu'il faut le prendre de façon positive, il faut regarder, il faut savoir tourner la page, regarder en avant, puis comme disait Jacques Parizeau, se cracher dans les mains, puis on recommence. Au discours, ça? Non, non, je ne ferais pas de discours politique, ça, c'est aujourd'hui. Alors, avec lui, justement, j'ai eu l'occasion, donc, parce que moi j'avais fait des études de philo, tu sais, je fais philo, je lisais la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant, la version 1781, critique de Reinen-Wernoun, putain, ça n'a pas trop rapport avec la comptabilité, puis les bilans, puis les flux de trésorerie, puis les acquisitions, puis le leverage, puis le ci et le ça. Mais j'ai également poursuivi des études de droit. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec un dossier académique qui n'est pas nécessairement reluisant, mais ça ne prend pas nécessairement ça non plus. Je pense que ça prend aussi et surtout, je dirais, une combativité, une volonté de réussir, de l'imagination, du leadership, et ça, ce n'est pas nécessairement utile, ça ne s'acquiert pas nécessairement à l'université ou dans un milieu académique, quoique, en même temps aussi, c'est toujours utile. Moi, je considère que mes formations universitaires m'ont bien aidé personnellement. La philo, je trouve ça, que c'est la culture générale, quelque chose d'important. Puis le droit, bien, c'est plus spécifique et ça peut toujours, là aussi, être utile. Mais ces enseignements-là m'ont permis justement de rentrer dans l'entreprise en 1985. Après mes études de droit à Paris, je reviens et puis je commence à travailler avec mon père. À l'époque, c'était… Lui, il avait dit qu'on allait faire une acquisition par mois. Alors, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai commencé sur l'Etat, puis je lisais Globe and Mail, puis c'est comme ça que j'ai appris le milieu de la finance. J'ai trempé avec des hommes et des femmes qui faisaient des acquisitions. Et puis, on en a fait, on en a fait, on en a fait, jusqu'à temps qu'on m'en confie des très, très importantes. Des fois, d'ailleurs, j'ai même été surpris de la confiance qui m'était témoignée compte tenu de l'importance des transactions. Et ma première très, très grosse transaction, je me souviens, mon père arrive et puis il me dépose ça dans mon bureau. C'est un Confidential Information Memorandum, un CIN, qui est une banque britannique. Et puis, c'était donc les activités de Robert Maxwell, le domaine de l'imprimerie, qui avait décidé donc de vendre. Il était très, très endetté. Son levier était presque insurmontable. Et puis, donc, il arrive avec ça, il dit, prends ça, puis va voir la caisse, puis fais-moi ça, coupe-toi de ça. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Les Américains, des fois, ils disent « swim or sink ». Tu n'as pas bien le choix, ça fait que je prends ça. Et puis, donc, on a commencé à négocier avec la caisse et puis on a fait une très bonne transaction. Nous sommes devenus, après avoir acheté les entreprises, les imprimeries de Bell Canada, donc le plus important, le deuxième plus important d'imprimeurs en Amérique du Nord. Et avec la caisse de dépôt, je tiens à faire un petit parallèle en disant, bien, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes en politique qui nous ont donné des initiatives, qui ont pris ces initiatives et qui ont créé ces institutions fortes. Je parlais de la Banque nationale tout à l'heure, mais on peut penser évidemment aussi au niveau politique, à l'investissement Québec et aussi et surtout à la caisse de dépôt, qui est un outil aujourd'hui très important pour justement faire en sorte que nos entreprises puissent, dans cette double mission, enrichir le Québec et faire en sorte d'être un bon gestionnaire à l'égard des épargnes que nous leur confions. Alors, c'est avec la caisse qu'on a fait cette transaction, avec un syndicat bancaire, je pense qu'il y avait 20 banques, des Australiennes, des Européennes. Alors, c'est vraiment, ça a été pour moi une occasion exceptionnelle de témoigner et se donner la confiance qui est requise pour pouvoir poursuivre. Et, bon, il y en a eu d'autres. Jusqu'à temps que mon père, parce que là aussi, ça se frottait un petit peu, donc, me confie davantage de responsabilités jusqu'à temps que là, on est comme dans une impasse. Et sorti diplomatique, s'il en fut, on me dit, ou j'ai même suggéré, il y avait un gros dossier d'acquisition qui était tombé d'une importante, la plus importante des imprimeries en France. Il m'a dit « Regarde, tu vas t'en aller en France, ça tombait bien, je venais rencontrer une Française. » Puis, alors, je dis « Bien, on va se marier. » Alors, je me suis marié avec ma Française et puis j'ai démarré mes activités là-bas et nous sommes devenus le plus important imprimeur commercial d'Europe. On avait des usines en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, en Suède, en Finlande, en Autriche, en Belgique. C'était vraiment exceptionnel. Et là, justement, tout ce que j'avais appris antérieurement m'a permis de réaliser tout ça. C'est sûr que là, c'était d'autant plus, je dirais, le fun, excusez-moi l'expression, parce que c'est sûr que, bon, Pélado, c'était quand même relativement bien connu à Montréal, mais en Europe, j'étais comme un nobody, tu sais. Et certes, j'avais vraiment le bilan de l'entreprise derrière qui me permettait de faire des acquisitions, mais j'avais aussi et surtout cette volonté de faire en sorte de réussir, de créer devant les Français, devant les Allemands, qui évidemment, eux, sont les champions de l'imprimerie. C'est eux qui l'ont inventé. Donc, une masse critique extrêmement importante. Et c'est ce que j'ai eu le privilège de réaliser jusqu'à temps que mon père, tristement, donc après l'heure du lunch comme ça dans son bureau, en même temps, s'il avait eu l'occasion d'y réfléchir, il se serait probablement dit, bon, c'est peut-être le meilleur endroit pour partir dans son bureau. Il y en a qui sortent des fois, on a l'expression le vendredi soir, les deux pieds devant du bureau, là. Bien, c'est ça. Après, donc, la création de son entreprise, c'est au bureau qui a décidé de nous quitter. Moi, j'étais à Londres à ce moment-là en train de finaliser, puis je lui avais parlé le matin pour appuyer sur le bouton pour faire une offre d'achat qu'on n'appelait pas hostile, là, parce qu'elle n'était pas hostile, mais disons qu'elle était non sollicitée. Puis je lui avais parlé le matin, puis il a dit, vas-y. Alors, bien, je reviens, donc, évidemment, d'urgence et les informations qui m'avaient été transmises m'amenaient à conclure que ce n'était pas nécessairement un environnement particulièrement favorable et que des décisions devaient être prises donc le plus rapidement possible sur la façon, parce qu'on avait dit de Québécois, c'est un one-man show. Il faut faire attention, c'est aussi le one-man show. Oui, il y a certainement du leadership, c'est ce qui caractérise les entrepreneurs, mais en même temps aussi, il y a du jugement. Puis pour être en mesure de bien apprécier le jugement, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, être entouré de conseillers, de proches, de personnes qui sont loyales et dévouées à l'entreprise et solidaires dans cette volonté de réussir en commun, bien, je pense que c'est très, très important. Et ça, à cet égard-là, mon père avait aussi fait le nécessaire. Donc, ça a été pour mon frère et moi qui étions, donc, ultimement ceux qui devaient prendre les décisions concernant la direction, puisque nous étions les actionnaires majoritaires. Et on a fait ce qui était nécessaire. Et ça ne nous a pas empêché, évidemment, de mon frère et moi de poursuivre. Et c'est ce que nous avons fait, donc, en 98-99, 2000, parce que 2000, c'est quand même une date assez importante dans l'histoire de Québécois. Comme je vous ai parlé de 1964 pour le journal de Montréal, 2000, ça a été pour nous aussi important. Mais entre-temps, il y a eu de nombreuses transactions qui ont été faites. Et je me souviens, c'est ça aussi. Puis, quelque part, là, il y avait une grande fierté. On a acheté les journaux de Sun Media. Donc, tous les journaux du Canada, le Toronto Sun, Ottawa Sun, Calgary Sun, puis Edmonton Sun. Puis, il y en avait beaucoup d'autres. C'est une transaction que mon père avait tenté de réaliser quelques années auparavant et qui s'était vue refusée. Pas parce que, il y en a certains qui ont dit, parce qu'il n'était pas nécessairement un grand fédéraliste, mais parce qu'il n'avait pas fait le chèque correspondant. Alors, l'ironie, comme dirait Égal, de l'histoire, a voulu que c'est moi qui réalise cette transaction-là, après que la direction de l'entreprise nous ait appelés pour dire « venez nous sauver ». Ça fait que nous sommes devenus les « white knight », comme on dit en bon français, parce que le Toronto Star avait fait une offre hostile d'achat sur le Toronto Sun. Alors, c'était très drôle, et puis ça nous a permis, donc, de mettre les bases de ce qu'allaient être nos actifs transférés par la suite dans cette grande acquisition que fut Vidotron. Je vais vous en parler parce que c'était pour moi, donc, l'occasion de poursuivre. Je vous avais dit tout à l'heure la convergence. Le modèle d'affaires de mon père avait été quand même assez simple. Puis là aussi, ce n'était pas nécessairement une preuve de grande originalité, mais ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir récupérer de bonnes idées et les exécuter avec, je veux dire, brio, avec volonté, encore une fois, avec leadership. Alors, son modèle d'affaires, c'était l'intégration, l'intégration verticale. Il a démarré des journaux, mais il y avait, tu sais, en haut, je dirais, du « food chain », donc la chaîne alimentaire, et au fur et à mesure des années qui se sont écoulées, des acquisitions qui ont été réalisées, on partait donc de la cueillette ou de la fibre de bois, donc on coupe des arbres et puis on fait des planches avec des planches, puis les rebuts, on fait des copeaux. Avec des copeaux, on fait du papier journal. Le papier journal, on imprime des journaux, on imprime des magazines, on a des salles de rédaction. Ensuite, on distribue, on distribue des journaux, on distribue de la information et également des activités culturelles. Alors, c'était là-dessus que, essentiellement, le modèle d'affaires était basé. Lorsque la Caisse de dépôt fait face à une offre de la part de la famille Chagnon, parce que la réalité, c'est que la Caisse avait été à l'origine de la création ou du succès, à l'origine dans le sens que ce n'est pas les partenaires, ce n'est pas les artisans de la Caisse qui décident de s'investir dans le cadre, mais c'est ceux et celles qui travaillent à la Caisse de dépôt qui reçoivent les propositions de la famille Chagnon, en l'occurrence André, pour faire des acquisitions et faire croître son activité. Et une des grosses acquisitions que Vidéotron avait réalisées par le biais de la Caisse, c'était la compagnie de câbles ici à Montréal, qui s'appelait… le nom m'échappe, ça va me revenir. Et à cette occasion-là, donc la Caisse avait pris une participation dans une convention d'actionnaire, donc des droits. Il faisait en sorte également aussi de faire respecter sa double mission, dont notamment celle de participer à l'enrichissement collectif et à l'activité économique du Québec. Or, la famille a décidé de vendre à la famille Rogers sans avoir le consentement de la Caisse, qui était prévue dans une convention d'actionnaire. Évidemment, c'est pas bien correct. C'est là, tu sais, quand t'as une convention, tu respectes ce qui est écrit dedans. Tu dois d'autant plus la respecter que ton partenaire est à l'origine aussi de ton succès. Alors, c'est une question de respect aussi, mais évidemment, c'est aussi une question légale. Alors, la Caisse a cherché un partenaire. Et comme les relations d'affaires avec la Caisse avaient été couronnées de succès et puis avaient participé justement parce que les rendements que la Caisse avait eu l'occasion d'obtenir avec les participations qu'ils avaient prises dans notamment ce que j'ai appelé tout à l'heure, Imprimerie Québécois et par la suite Québécois World, bien, tout naturellement, nous avons été sollicités et c'est comme ça qu'on a fait l'acquisition avec la Caisse de cette transaction. C'est bien drôle parce qu'aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, le fruit de jazor a voulu, puis c'était pas moi qui le dégrine, il y a Michel Girard qui dit que la Caisse aurait fait un milliard de dollars dans sa participation. Et une de mes collaboratrices m'a donné ça tantôt. C'est un exemplaire de la revue Commerce de 2001. Alors, où s'en va Québécois? Je me fais planter big time. Tu sais, les gens étaient très dubitatifs. Ils disaient « Ah, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Ça va dans le câble. » Non, là, effectivement, je suis en train de dire « Oui, oui, tu sais, le modèle de la convergence, c'est le modèle qui nous a inspirés et qui a été à l'origine des succès de Québec. Or, donc, comme je disais tout à l'heure, c'était l'intégration, l'intégration horizontale, si on veut, ou verticale plus tôt. » Alors là, l'occasion nous était donnée de faire en sorte de dire, avec les nouvelles technologies, parce que la câble ou distribution était déjà à cette époque le véhicule de la distribution, de la nouvelle distribution qui démarrait à ce moment-là, c'était l'Internet. Alors, on n'avait même pas 100 000 clients, puis c'était à l'époque, c'était de l'Internet téléphonique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeunes, hein? Mais t'es seul, puis là, tu me disais « Clic, 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 clic! » Puis à peu près la seule affaire que tu faisais, c'était d'envoyer des courriels. Bon, je ne peux pas télécharger une photo, tu sais, ça prenait trois heures. Mais le potentiel de croissance à partir aussi de l'infrastructure de réseau qui était celle de Vidéotron, donc du câble, ce qu'on appelle du câble coaxial, et également de la fibre, ce qu'on avait déjà de la fibre, faisait en sorte qu'on était appelé, donc, à créer un nouveau réseau de distribution. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Donc, on s'est attablés pour faire en sorte de créer le plan, le plan de la convergence, de faire en sorte de distribuer le plus grand nombre de contenus de qualité. Et en plus de ça, ce sont des contenus que nous souhaitons nous-mêmes produire. Donc, là aussi, il y a une alimentation commune et donc une capacité de distribution la plus large possible à partir du réseau conventionnel de câble de distribution qui allait se transformer peu à peu en réseau Internet. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu les Stars Academy, la capacité de pouvoir également aussi utiliser ces contenus-là, les diffuser sur Internet. Et de fil en aiguille, justement, on a fait en sorte de stimuler encore davantage, de faire que de Vidéotron, une entreprise qui n'était plus uniquement concurrentielle sur les prix, mais qui avait une valeur de différenciation parce qu'il y avait un modèle d'affaires derrière, donc du contenu avec le meilleur réseau de distribution. Et là aussi, je dirais que ça vaut la peine de s'y attarder parce que, et c'est, je pense, un des attributs importants de l'entrepreneur et de son succès, c'est d'avoir, c'est de savoir anticiper les changements. C'est sûr que lorsqu'on est en arrière de la parade, c'est plus compliqué que pour monter en avant. C'est comme un peu en vélo, si tu es en arrière du peloton, il faut que tu remontes tout, c'est bien de l'ouvrage. Alors, tu t'organises pour toujours être en avant du peloton. C'est comme ça que tu gagnes les courses, en général. Alors, c'est un petit peu, je dirais, la même chose en affaires. Il faut savoir anticiper quelles vont être les tendances. Et moi, j'ai comme tendance à penser qu'effectivement, j'avais cette volonté de toujours demeurer en avant. Et c'est ce qui faisait en sorte de dire, la câblodistribution, certes, ça va bien, mais un jour, entre guillemets, ça va aussi devenir désuet ou obsolète. Oui, les réseaux sont en arrière, mais la grosse affaire, ça va être le sans-fil. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait Fido, qui existe encore, mais qui a été racheté par Rogers. Mais à l'époque, ça appartenait aussi à un grand entrepreneur du Québec qui, puis là, ça, c'est un bon exemple. Tu sais, il a échoué sur cette activité-là, mais il a fait bien d'autres choses qui l'ont amené aussi à avoir du succès. C'est Charles, 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 Charles... C'est Roy. Charles, c'est Roy, qui était donc propriétaire de Fido. Il y a eu des difficultés financières. Il y a eu une espèce de CCAA, CAA, donc un recours à la loi sur la protection des créanciers. Et TELUS a fait une offre. Ensuite, ça a été Rogers qui a surenchéri et qui a acheté. Mais moi, j'étais intéressé à acheter Fido. Mais je ne pouvais pas, là. J'étais rendu avec un endettement extrêmement important. Il faut savoir que quand on avait acheté Videotron, c'était cher payé. Cher payé aussi dans la mesure où on savait qu'il y avait un potentiel de croissance important. Puis ce potentiel-là s'est effectivement réalisé. Et c'est la raison pour laquelle le prix était élevé. Mais en même temps aussi, il y a eu l'éclatement, le fameux éclatement de la bulle Internet. Alors qu'il y avait des actifs qui étaient censés être vendus à tel prix, toute cette valeur-là s'est évaporée à l'intérieur de quelques mois. Et ça n'a pas été une mince tâche que d'aller convaincre les marchés financiers américains dans ce qu'on appelle le marché du high yield, donc de la dette ou du levier important. Alors Fido se présente, j'avais un levier de ce qu'on appelle dette EBITDA ou BAYA de sept fois. Alors j'étais bien comme à côté, bien, bien, bien comme il faut. Alors malheureusement, donc je n'avais pas les moyens de pouvoir m'intéresser davantage à Fido, mais tout de suite après, et même en même temps, je lui dis qu'il faut absolument se diriger, il faut aller dans cette direction. Et on a fait des représentations à Ottawa, qui est la compétence gouvernementale en la matière, pour qu'on puisse participer à des enchères, des enchères de spec qui sont nécessaires pour bâtir le réseau. Mais entre-temps, nous avions déjà démarré un service de sans fil, ce qu'on appelle un modèle MVNO, Mobile Virtual Network Operator, donc on utilisait le réseau, en l'occurrence de Rogers, et nous commercialisions, alors déjà un service sans fil, sans être propriétaire du réseau. Donc on était locataire du réseau de Rogers. Et ça aussi, c'est un enseignement de mon père, il dit, et on la connaît tous cette formule, mieux vaut être propriétaire dans la vie qu'être locataire. Et c'est effectivement la devise ou la formule que nous avons retenue, et de faire en sorte justement de démarrer notre propre réseau et d'en être propriétaire. Mais avant ça, donc ça nous prenait du spec. Nous avons convaincu les autorités gouvernementales, le fédéral à cette époque-là, c'était Maxime Bernier qui était ministre de l'industrie, il ne voulait rien, rien savoir de créer une réserve de spectre, donc de faire en sorte que dans une partie, donc de l'enchaire, il allait avoir une fraction réservée à ce qu'on appelait les nouveaux entrants. Il y avait comme un cartel, tu sais, à l'époque, Rogers, Bell, TELUS, et s'il n'y avait pas de spectre réservé, c'est certain que ces trois-là auraient payé n'importe quoi pour éviter qu'il y ait de la concurrence. Et c'est le raisonnement que nous faisions valoir à Maxime Bernier, il ne voulait rien savoir. Il est arrivé une Julie Couillard qui a fait en sorte qu'il a perdu sa job. Puis il a été remplacé par un gars qui s'appelait Jim Prentiss, qui est devenu premier ministre de l'Alberta quelques années plus tard, qui est le ministre de l'Industrie, malheureusement, qui est décédé aussi accidentellement dans un avion, mais qui comprenait très bien les tenants et aboutissants de la dynamique et il a fait en sorte que ce respect soit réservé. Nous avons participé aux enchères, on a acheté tout ce qui était disponible et on a démarré notre réseau sans fil. Et aujourd'hui, ces contenus-là, qui étaient antérieurement, donc, qui le sont encore, distribués via la câble de distribution et l'Internet, bien, migrent de plus en plus vers le sans fil. Alors, qu'est-ce que le sans fil peut nous procurer? Il peut nous procurer des podcasts, peut nous procurer de l'édition en ligne, peut évidemment nous procurer ce que nous avons fait de la télévision sur Internet. On n'a pas attendu que Netflix vienne manger notre lunch avant de démarrer, nous aussi, sur le même modèle, ce qu'on appelait du streaming ou de l'OTT over the top. Alors, nous avons démarré le Club Bélico avec des séries exclusives qui font en sorte, là aussi, d'enrichir encore davantage notre entreprise qui s'appelle TVA, qui est un segment additionnel à l'intérieur de ce grand ensemble. Alors, toujours sur le même modèle de la convergence, je faisais remarquer récemment à un président de syndicats, parce que là aussi, tout à l'heure, je parlais de la Caisse des dépôts. Et il y a eu, je dirais, un avancement significatif de la part des organisations syndicales qui ont démarré indéniablement, compte tenu du contexte historique et économique, dans une perspective davantage de confrontation avec les employeurs, mais aujourd'hui qui s'est migré peu à peu en collaboration. Et la création du Fonds de solidarité ou du fonds d'action de la CSN participe justement à la création de ces nouvelles institutions, de ces nouvelles institutions qui font en sorte, avec l'appui financier qui l'accompagne, de créer une symbiose encore plus importante avec les différents agents économiques, dont notamment les organisations syndicales. Alors, je faisais remarquer au président que oui, ça n'a pas nécessairement été facile, oui, il y a eu des conflits, oui, on doit prendre des décisions qui sont difficiles, surtout que Vidotron, à l'origine, c'est un monopole. Un monopole quand tu n'es pas nécessairement très attentif à l'efficacité de tes opérations. Et quand tout d'un coup, il y a une concurrence extrêmement importante qui arrive, puis cette concurrence-là était liée à l'émergence de nouvelles technologies. Antérieurement, on distribuait la câble de distribution uniquement par le câble, mais est arrivé le satellite, donc une façon nouvelle de distribuer des signaux de télévision qui faisait en sorte que là, c'est terminé le monopole. Alors, il faut que tu shakes le cocotier. Des fois, quand tu shakes le cocotier, c'est à cinq minutes. Merci, madame. Tu m'as perturbé. Tu shakes le cocotier. Des fois, il y a des conflits. Et effectivement, il y en a eu. Il y en a eu. Ça n'a pas toujours été facile. Ça aussi, des fois, on est confronté à du brosse camarade. Mais encore, il faut avoir le courage et puis la détermination puis l'énergie de prendre des décisions qui sont difficiles. Il ne faut pas reporter à plus tard ce qui doit être fait maintenant. Alors, c'est ce que nous avons fait, toujours encore une fois entourés d'hommes et de femmes qui partageaient aussi cet idéal de réussir. Et donc, je faisais remarquer au président du syndicat qu'en 2002, il y avait tant d'employés syndiqués chez Vidéotron et que 12 ans plus tard, même plus que ça, il y en avait mille de plus. Que c'était même une bonne affaire pour lui puisqu'il y avait mille cotisants supplémentaires qui travaillaient pour son organisation et qui travaillaient pour l'enrichissement collectif. Sans compter, évidemment, tous les sous-traitants, sans compter les modèles d'affaires qui l'entourent. Alors, ça démontre que lorsqu'on travaille ensemble, lorsqu'on est aussi, je dirais, assujetti à une volonté de réussir ensemble, que toutes ces énergies, que toutes ces initiatives peuvent et doivent être reconnues et puis couronnées de succès. Alors, c'est ce que je pense avoir réalisé. C'est également ce que je pense des fois dans des témoignages comme ça, parce qu'avant de revenir au sein de l'entreprise, comme vous le savez probablement, j'ai fait quelques années de sabbatique en politique. Et avant, j'avais eu l'occasion de présider la fondation de l'entrepreneurship. Il m'avait amené un petit peu partout au Québec, donc notamment dans d'autres écoles d'entrepreneurship, notamment celle de Beauce, à faire ce message. Ce message, c'est parce que je pense et j'ose espérer que, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, le message de mon père a toujours été une grande source d'inspiration. Et si je peux l'être pour vous, j'en suis extrêmement ravi et j'ose espérer et vous souhaite le plus grand des succès. Merci. On est maintenant rendu à la période de questions. Pas pire quand j'étais jeune, hein? Période de questions. Et on va répéter les questions pour ceux qui nous écoutent en webdiffusion. Monsieur? Bien, moi, je vous remercie beaucoup, M. Paladeau, parce que vous êtes un excellent modèle. Puis je tiens à vous remercier. Vous avez une belle implication sociale aussi. J'en ai fait partie. Puis j'ai décidé de devenir un entrepreneur. Puis je veux mettre bien de l'énergie à ce niveau-là pour multiplier ça partout le plus grandement possible. Puis là, bien, j'avais deux choses à vous demander, bien, bien simples. Puis je pense que tout le monde pourrait garder un beau souvenir. Ça serait une belle photo avec moi encore une fois. Avec plaisir. Moi et vous. Puis une photo de groupe, peut-être, si les gens sont consentants. Avec plaisir. Moi, j'ai fait des selfies, là. C'est très fort. Je ne sais pas si vous en avez ma verse. À la fin de la conférence, on va pouvoir prendre des photos. Oui? Oui, merci beaucoup, M. Paladeau. Donc, je suis en processus, justement, de créer aussi une entreprise. La question que j'aimerais vous poser, par rapport à tout ce que vous avez connu tout au long de votre carrière d'entrepreneur, vous avez eu des conseillers, c'est quoi la part de l'intuition lorsque vous avez eu à prendre des décisions difficiles versus les conseillers? Donc, la question, c'est, c'est quoi la part de l'intuition versus les conseillers dans les prises de décisions importantes? Moi, j'ai comme tendance à penser que la vie est un grand équilibre. Et si on tire trop d'un côté, bien, ça va aller chercher l'autre. Alors, il faut savoir doser. L'intuition, c'est très important. Le jugement, et ça aussi, ça ne s'apprend pas non plus. Donc, tout à l'heure, je faisais référence au milieu académique ou universitaire. Je ne sais pas si c'est inné ou si c'est le fait, donc, de vouloir s'investir qui permet de le cultiver, ce sentiment-là. Je ne sais pas si c'est la poule et l'œuf où ça commence, où ça se termine, mais chose certaine, je pense que c'est très important. Maintenant, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il existe des modalités pour la cultiver, cette intuition-là? Je pense, je pense aussi que, tu sais, dans cette anticipation auxquelles je faisais référence, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait McGill, mais j'étais un, et je le suis toujours, un avide lecteur de la presse, de la presse économique. Alors, tout à l'heure, je faisais référence au fait que, dans le fond, j'ai appris les intervenants économiques en lisant le Globe and Mail, mais après ça, très rapidement, parce que le Globe est un très bon journal qui couvre la scène plus canadienne, quoiqu'il y ait un volet international aussi important, mais ça a été le Financial Times et le Wall Street Journal. Et quand j'étais en Europe, c'était le journal Les Echos, qui était une ancienne publication qui appartenait au Financial Times, qui, entre-temps, a été racheté par Bernard Arnault, un journal d'une très grande qualité et donc qui vous permet, donc, bien, pas uniquement dans votre activité, mais de voir comment aussi, dans d'autres secteurs, les dynamiques se jouent et probablement qu'en s'abreuvant, puis moi, je passe aisément au moins une heure, sinon davantage, à continuer à lire ces journaux-là, le Financial Times, le Wall Street Journal. Oui, certes, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'édition, dans le domaine, évidemment, des télécommunications, mais aussi, ça peut être les transports, ça peut être toutes sortes d'activités, mais je dirais qu'il y a toujours une base, à quelque part, qui est commune à chacune de ces activités-là et peut-être qu'inconsciemment, bien, ça fait en sorte de cultiver l'intuition et cette intuition-là, effectivement, je pense, très importante pour l'entreprise et son développement. Merci. Je vous en prie. Bonjour, M. Péladoche. Nous sommes entrepreneurs en numérisation d'entreprises. Alors, juste savoir, de votre côté, Vidéotron et le Big Data, comment vous allez aborder les prochains deux ans, cinq ans? Merci. Oui. Ça, donc, là aussi, ça revient à… Une grosse question. Oui, non, 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 mais, tu sais, à l'anticipation, parce qu'on… puis même d'une certaine façon, je dirais que nous sommes en retard un peu, parce que le Big Data, c'est pas depuis hier de la veille que ça existe. Ça fait déjà quand même quelques années. Bon. Je sais pertinemment que nous étions assis sur une masse, une mine d'or. En même temps, il s'agissait, et il s'agit toujours aujourd'hui, d'une activité réglementée. Donc, vous avez une licence pour diffuser. Vous avez une licence pour distribuer. Tu sais, une compagnie de câble, là, est titulaire d'une licence qui est employée par le CRTC. Même chose pour la télévision. Entre-temps, bien, il y a eu des nouveaux phénomènes, comme, donc, les réseaux sociaux, les engins de recherche, qui, eux, proviennent d'activités non réglementées, mais qui sont en train de s'alimenter à l'intérieur, donc, de la même matière qui était celle sur laquelle, et sur laquelle encore aujourd'hui, nous sommes construits, nous sommes basés. Alors, j'ose espérer que les autorités réglementaires vont évoluer et vont nous permettre de faire en sorte de les exploiter. Bon, c'est sûr que c'est un peu controversé. On a vu qu'est-ce qui s'était passé avec Facebook hier. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? C'est sûr qu'il va se passer quelque chose aussi la semaine prochaine. Mais, tu sais, on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Je parlais des données québécoises. Oui. Parce qu'en 85, j'avais la troisième chaîne au Québec à 25 ans. On commençait. Là, c'est le temps. Il faut prendre ça. C'est ça. C'est exactement. Lavoisier, encyclopédiste, avait dit « La nature horreur du vide ». Alors, sais-tu la voisie, c'est qu'elle dit ça? Elle ne le sait même pas. C'est pas grave. Des fois, je dis n'importe quoi comme ça. Ça ne paraît pas. Mais je sais quand même que Louis XIV est né en 1648. Non, 1643. Hein? À Versailles? Non, OK. Trave de présenterie. Ça pour dire qu'effectivement, donc, la nature horreur du vide, et si nous ne le faisons pas, il y a quelqu'un… De toute façon, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait à notre place. Alors, il faut reprendre notre positionnement. Il faut faire évoluer les autorités réglementaires, les amener à conclure que ce que les beaux rêvent de protection de la vie privée, puis ces éléments-là, oui, c'est le fun, mais dans les faits, il n'en existe plus de protection de la vie privée. Tu vas sur Facebook, tu vas sur ton Internet, puis on ne se privera pas d'aller sur Facebook parce que, en tout cas, j'en connais, oui, il y en a qui sont un peu paranoïaques, ils n'iront pas, mais à la fin de la journée, tu sais. Alors, c'est ce qu'on souhaite faire et j'ai une bonne nouvelle. Je trouve ça… Je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Mon père, qui était très généreux, il a eu sept enfants. Alors, le plus vieux, c'est mon frère aîné, il a 62, mais le plus jeune, il a 26. Alors, il travaille chez Québécois. Et il travaillait justement au réglementaire. Il a fait un diplôme à Carlton à Ottawa, puis je dis, écoute, Jean, c'est le fun, le réglementaire, mais tu devrais faire autre chose que du réglementaire, tu sais, tu devrais justement t'en aller en distribution. Fait que, où est-ce qu'il travaille aujourd'hui? Il travaille dans le big data. Alors, j'ai l'immense privilège d'avoir un garçon pour lequel j'ai entièrement confiance. Et je lui ai procuré, puis ça aussi, je pense que moi, j'ai eu le privilège, comme je l'ai décrit tout à l'heure, tu sais, d'être immédiatement dans l'entourage de mon père, puis de le considérer comme étant une source d'inspiration. J'ai dit à mon frère, Jean, j'ai dit, OK, Jean, t'es jeune, mais moi, là, papa, il m'a invité. Je participais au qu'on appelait à l'époque le comité exécutif. Mais j'étais là, j'écoutais, puis, tu sais, j'avais pas suffisamment d'expérience pour prendre la parole puis intervenir. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi. Fait que j'ai dit, Jean, tu vas faire la même chose que moi. Tu vas venir, puis tu vas assister. Maintenant, c'est plus le comité exécutif, ce qu'on appelle le comité de direction. Donc, avec l'ensemble des hauts dirigeants de l'entreprise. Et j'ai dit, c'est comme ça que tu vas t'imprégner de ce que l'entreprise procure, de toutes les connaissances qui y sont associées. Et en même temps, il y a la fougue de la jeunesse et cette ouverture d'esprit que les… C'est-tu des milléniaux? Oui, je pense qu'il est un milléniaux, qui va justement, je pense, aussi être aussi bonne pour lui que pour l'entreprise. Exact. Alors, tu sais, je termine en disant que moi, j'ai toujours pensé que, tu sais, tout à l'heure, je saluais le courage de M. Côté. C'est sûr que l'entreprise n'a pas l'envergure de Québécois. Mais moi, je suis comme un fiduciaire. Fiduciaire que des actions que mon père m'a léguées, puis que je pense devoir également aussi léguer à ceux et celles qui poursuivront l'œuvre de leur grand-père, de leur arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-arrière-arrière, whatever. Est-ce qu'on prend une dernière question? Avec plaisir. M. Pelladeau, pourriez-vous nous partager la recette ou les conseils concernant la gestion du changement parce que vous avez traversé énormément de changements puis de transitions et de, tu sais, au niveau numérique. Donc, ce serait intéressant si vous pourriez nous partager deux, trois conseils sur la gestion du changement. La vie est un perpétuel recommencement, hein? Alors, donc, oui, le changement fait partie, donc, d'une donnée incontournable de l'entreprise. Quels sont les conseils? Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques? Bien, je pense les avoir peut-être pas tous décrits, mais au fur et à mesure, donc, de mon intervention. Donc, savoir anticiper et anticiper peut-être de la bonne façon. On peut se tromper aussi. Encore une fois, pas parce que tu t'es trompé que tu dois cesser. En anticipation, essayer d'élargir le plus largement possible cette capacité de pouvoir être à l'affût de ce qui se passe. On ne devrait pas avoir la prétention de tout savoir au Québec. Je pense qu'on doit également aussi s'abreuver de connaissances ou de s'intéresser à l'international, aux autres entreprises. Ça aussi, moi, j'ai eu le privilège d'aller étudier en Europe. Après mon bac de philo, je suis allé étudier, faire ma maîtrise là-bas. Ça ne coûtait pas cher. Il n'y avait pas de frais de scolarité pour les universités. J'habitais à la cité universitaire, donc ça coûtait 8 francs, le restaurant universitaire, avec un gros plat de couscous. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'international, ensuite à Paris aussi, parce que c'est quand même un carrefour cosmopolite. Il y avait des Africains, il y avait évidemment des Européens, des Asiatiques, des Nord-Américains. Tout ça aussi participe à cet émerveillement, ce sentiment d'ouverture, que de savoir qu'il y a toujours des choses à apprendre dans d'autres cultures. Ça aussi, je pense que c'est important, puis on peut le faire aujourd'hui grâce à… Et ça aussi, c'est fantastique à cause de l'Internet, parce qu'on est à un clic d'une information. Avant, il fallait que tu allais chercher un livre, un dictionnaire. Aujourd'hui, tu as juste à prendre ton téléphone. Le téléphone Vidéotron, d'ailleurs, est très bon, S9. Vous pouvez écouter même la télévision. Les chaînes de TVA sont disponibles là-dessus, sur Illico. C'est merveilleux. Voulez-vous que je fasse une petite démonstration? Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous et à toutes. Encore une fois, je vous souhaite un très grand succès dans vos activités, dans vos projets. Merci. 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 Merci.